Chaque personne a besoin de se justifier ce qu'elle vit. Est-ce que ça veut dire que c'est juste ou c'est faux? Je n'ai pas dit que je ne suis pas ici pour juger. Tout le monde, quand il vit quelque chose, a besoin de créer dans son esprit quelque part une histoire, une rationalisation qui justifie pourquoi la personne en question souffre. Autrement, tu deviens très fâché. Très fâché. And then you start to curse God parce que tu es fâché. Et puis là, il y a d'autres choses qui se passent quand tu fais ça. Tu fâches les dieux. Mais c'est important pour moi de communiquer ça. Et ce n'est pas pour dire qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce que vous vous dites, que c'est bon ou ce n'est pas bon. Je dis que c'est juste. C'est important de comprendre que quand on souffre, autour de notre souffrance, on bâtit une histoire. C'est nécessaire. Autrement, ça ne tient pas. Right? C'est super important. En étudiant l'histoire, tu vois toutes sortes de peuples qui ont vécu toutes sortes de souffrances à travers les millénaires. Il y a toujours une histoire qui est autour de ça, qui fait que le peuple qui passe à travers ça est apaisé à un niveau. Ça ne change pas qu'il souffle. Mais la souffrance est apaisée par une histoire qui est beaucoup plus grande et vaste, qui est généralement connectée à quelque chose qui va dans le divin. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Je veux juste dire que c'est ça qui se passe. Mais en bout de la ligne, bien, tu as mal. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Donc, c'est super intéressant de voir si on est capable. Parce que généralement, on le croit tellement qu'on n'est pas capable de l'observer. Mais c'est intéressant quand on parle entre nous de voir « Ah, ça, c'est ce que toi, tu dis ». C'est l'histoire que tu te racontes. Ce n'est pas une critique. C'est l'histoire que tu te racontes. Chacun à sa façon. Tu as la personne qui est plus métaphysique. Tu as la personne qui est plus scientifique. Tu as la personne, bien, un bonhomme comme moi qui va te dire « Ouais, mais as-tu pensé que peut-être que ton odorat extraordinaire est causé parce que dans ton crâne, il y a un os qui est comme ça. Au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Ce qui fait que ça pince le nerf olfactif, c'est-à-dire le nerf qui s'assure que tu es capable de sentir. Et puis là, soudainement, ce nerf est toujours irrité, ce qui fait que tu perçois toutes les odeurs plus. Puis si ça s'avère que là, tu es dans ta zone ou dans ta période de menstruation? Ou est-ce que tout le système est engorgé? Ça, c'est une autre conférence. Mais… Attends! Je n'ai pas parlé d'hormones. Moi, je ne suis pas un gars d'hormones. Moi, je suis un gars de système nerveux. Puis je vais te mettre des hormones dedans. Est-ce que vous me suivez? À the end of the day, moi, je suis un gars très pratique. Et puis, je respecte l'histoire qu'on se dit qui fait du sens à un certain niveau pour justifier pourquoi on a mal. L'affaire, c'est que si on reste accroché à cette histoire-là, bien, guess what? Bien, tu ne peux pas régler le problème. Merci. Merci.